Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fulking sur le Dow Jones en Santik de vendredi 16 octobre. Alors nous avions ici des setups de divergence baissier qui ont été validés, donc on ne prend que les alertes baissières jusqu'à ce que l'on ait franchi les plus hauts des 28602 ou que l'on ait atteint la borne basse ici de l'enveloppe long terme, plus 15 chandeliers. Alors première alerte, King TT ici à proximité de la zone grisée, donc vous voyez l'enveloppe centrale ici. Donc normalement quand on est à l'intérieur on a une flèche noire comme ceci qui nous indique que c'est une alerte baissière mais comme on est en plein milieu entre guillemets du range, c'est dangereux de le prendre. Donc pour les règles, tout simplement on ne les prend pas. Mais lorsque l'on est comme ici, juste à la limite, je fais pareil, je ne les prends pas. Donc ici vous aviez 25 points d'objectif pour le plateau vert et rouge opposé. Donc rien, rien, rien à prendre. Donc on a dit que c'était les 20, 600, combien ? 602, c'est ça. Donc ici, alerte en zone haute suivant la direction de la divergence. Objectif 20 points, pareil ici. Objectif 40 points. Ensuite, alerte divergence à la baisse validée ici sur ce chandelier là. Donc si vous tracez la ligne de tendance, vous êtes comme ceci, enfin presque, avec la mise à niveau, avec les mèches. Je vais essayer de vous la remettre un peu mieux sans être bloqué par le... Voilà. Donc là, vous aviez la possibilité d'entrer en position. Vous aviez 24 points, vous aviez la ligne de tendance qui continue à monter. Bon voilà, ici, au pire, vous sortez en perte là. Mais après 24 points, ça, ça devrait être du BE. Setup de divergence visuelle ou pas ? Non, légèrement plus haut ici. Donc il n'y a pas de setup de divergence à cet endroit là. Donc on n'a pas de priorité. Là, on est en tendance haussière. On a une alerte King TT dans la partie haute ici. Et on n'est pas en zone de range long terme. Donc on pouvait prendre un achat. Objectif, le plateau opposé, celui-là, 35 points. Là, à l'inverse, on est dans les mêmes conditions mais avec une vente. Donc on ne peut pas, puisque ce sont les achats qui sont privilégiés suivant la tendance en cours. Il y avait une divergence baissière ici qui n'a pas été validée. Et on a une divergence baissière ici qui, elle, est validée par ce beau break-ci. Si vous réajustiez votre ligne de tendance plus court, vous étiez là, là. Bon, c'est un peu court. On est suffisamment éloigné de la MM15. Donc vous pouviez éventuellement entrer un peu plus tôt ici. Pardon, moi je considère cette entrée-là et dans tous les cas ici une sortie ABE avec cette latérisation qui arrive alors qu'on n'a pas de mise à plat ici de la ligne de tendance long terme. Ensuite, pas de set-up. Ici, une divergence baissière. Alors, est-ce qu'on a une validation ? On a une validation. C'est petit mais c'est valable. 5 points, bon. Et ici, de toute façon, on sortait... Ici, autour des 30 points. Pourquoi ? Parce qu'on break une zone de consolidation court terme. Ici, et on a une ligne de tendance long terme qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Pas de validation, pas de validation, pas de validation, pas de validation. Ouais. Il y a la mèche, donc il n'y a plus de divergence vraiment. Et si on attend le break de cette ligne-là, c'est ici, ce chandelier-là qui fait office de break. Puisque ici, on avait la ligne de tendance qui était là, mèche, mèche, mèche. On ajuste la mèche, on ajuste les mèches. Ici, donc c'est ce chandelier-là qui fait le break. Avec... Alors, on a un 30 points. Est-ce qu'on a un TP2 ? On a un TP2. Hop là. 90 points. On ne prend pas les achats ici, tout simplement parce qu'on est toujours sous l'influence de l'inertie baissière initiée par les setups de divergence. Setup de divergence haussier qui est validé. Où es-tu validé ? Petit setup de divergence haussier. Hop. On va tracer les lignes de tendance. C'est une mèche, une mèche. Pfff, c'est léger. Là. Hop. C'est plus franc. On a ici, par rapport à ce point-là, 15 chandeliers, je suppose. 18 unités. Donc on a 15 chandeliers. Donc on pouvait entrer en position. Et on pouvait aller rechercher 20 points. Super. Magnifique. Alors, en ce moment, ça change. Des 80 à 100 points pour l'objectif 1 et 200 à 250 pour l'objectif 2. On n'a plus la volatilité d'il y a quelques semaines non plus. Ça fait 2-3 semaines où c'est assez, je ne vais pas dire mou, mais c'est beaucoup de mouvements, d'ossiation, en crabe, en latéralisation, un peu comme ça, là, tout le temps. Ce n'est pas forcément évident. Donc ici, pas de setup de divergence, alert King TT, à l'achat en partie basse. On n'est pas en zone de range long terme, donc on ne peut pas. Ici, on est en zone de range long terme. Bim. On peut rentrer ici. Il fallait être patient pour pouvoir sortir ABE. Ici, on n'est plus en zone de range long terme. Dommage. Ceci aurait été plus intéressant à trader, par contre. Là, on a une divergence visuelle. Validé. Il y a l'heure à 18h54 par ce chandelier-là. On va rechercher quelque chose. Oui. 35 points. Est-ce qu'on a un objectif de TP2 ? Non. Rien ici. Donc là, on vient faire un plus bas. Ah tiens, là, j'étais présent un peu devant les écrans. Le temps de tracer ma diagonale. Cette peu de divergence aussi est ici. Validé quelque part. Je ne pense pas. Donc là, vous pouvez valider sur celle-là. Ce qui nous valait moins 30 points. Bon, après, c'est mèche, 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 mèche. Ce n'est pas très joli à voir. Donc, après, le setup de divergence disparaît, puisqu'on break le plus bas. Setup de divergence à la hausse, avec une forte baisse. Et en plus, la validation se fait assez tardivement. Ligne de tendance, une mèche, une mèche, break insuffisant, mèche, une mèche. Alors, de toute façon, que ce soit là, ce n'est pas un beau chandelier. De toute façon, pour valider celui qui est plus beau, c'est celui-là. Mais dans tous les cas, on se fait avoir avec un bon moins. 45 points. Pourquoi on sort avant ? Parce que ça devient très impulsif. Vous avez la ligne de tendance long terme qui est baissière à fond. Ah, mais qu'est-ce que... Il n'y a personne qui ne me dit rien. Hop, on est passé l'heure, là. Hop, 21h30, ici. Voilà, donc c'était terminé. Il faut me prévenir dans ces cas-là. Alors, ici, on avait 20, plus 40, plus 35, moins 30, plus 120. 20, plus 35, moins 30, plus 120. Et donc, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gagnants. 2 perdants. 1, 2. 2 BE. Alors, ici, on avait 20, plus 40, plus 35, moins 30, plus 5. Hop là. Et donc, on avait pareil, 6, 2, 2. Alors, ce qui nous fait un bilan pour la journée de 120 pour l'objectif 1, 180 pour l'objectif 2. Et un bilan de semaine qui, au final, n'est pas si mal que ça, malgré un nombre de trades perdants très important. Trop important, mon goût. De 565 points pour l'objectif 1 et 645 points pour l'objectif 2. Ce qui porte, ce qui me semblait, le bilan pour le mois d'octobre à 1700 points pour l'objectif 1 et 2310 points pour l'objectif 2. Si vous êtes gourmand, vous cumulez les deux, vous êtes à 4000 points sur le setup centique. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée de trading. Et si vous voulez plus d'informations sur les indicateurs et sur les moyens de pouvoir y accéder, location ou, je le rappelle, gratuitement pendant 3 mois maximum avec système d'affiliation unique. Disponible sur PRT, sous MT4. Voilà, à partir de 120 euros par mois ou 60 euros pour le streaming live sur Discord. Et quand vous louez l'indicateur physique, vous avez automatiquement l'accès au streaming live et à la communauté. À la prochaine !